...histoire à celle de la construction de l'État-nation espagnole d'Isabelle Lacatogne. Un pouvoir qui n'aurait pas été possible. Sainte d'une... ... dont l'émutation n'est pas, ma réflexion, a été une interrogation. C'est la réaction d'Isabelle Lacatogne, qui n'aurait pas été possible. Sainte d'une... À une époque où la question de la visibilité des femmes dans nos sociétés est vive, de même que l'enjeu de leur place dans l'espace public, la thèse de doctorat que je mène en histoire médiévale à l'Université Paris-Sorbonne, en côte utile avec l'Université de la Complutense et de Madrid, entend mettre à lumière des manières d'agir et des prérogatives différentes, de nouveaux savoir-faire de la femme noble au Moyen-Âge. Cela en invitant, hier comme aujourd'hui, à passer des représentations aux pratiques. Le point de départ de ma réflexion a été une interrogation sur le caractère exceptionnel du pouvoir d'Isabelle Lacatholique. Un pouvoir qui n'aurait pas été possible sans une évolution au préalable du pouvoir des femmes et de son acceptation en Castille. Mon étude se situe en effet dans un contexte urbain et nobilière tout à fait particulier. Celui du XVe siècle castillan, celui de la structuration du groupe de la haute noblesse, au sein de ces changements, j'essaie de déterminer la part des femmes, ainsi que leur rôle dans la continuité lignagère. En étudiant les pratiques et les comportements des épouses des détenteurs des neuf principales charges à la cour des rois Trastamar, le projet de recherche que je mène ici comme membre scientifique de la Casa de Velázquez, entend déterminer si elles ont été réellement des femmes de pouvoir. Il a fallu tout d'abord faire sortir ces femmes de la sphère privée où elles sont trop souvent cantonnées, à la fois par les chroniques castillanes de l'époque, mais aussi par les grilles d'analyse habituelles de l'histoire sociale, en étudiant et en considérant à nouveau frais des documents d'archives, des documents de la pratique. Une fois le groupe défini, une fois les représentations, les idées reçues dépassées, il semble bien que ces riches héritières sont au cœur des processus de transmission et participent au jeu de pouvoir de leur temps. Dans ma thèse, je propose une typologie des différentes formes de pouvoirs politiques et économiques qu'elles purent exercer. Ainsi, je me livre d'une manière plus large à une réflexion sur le pouvoir des femmes nobles. Il s'agit moins d'un pouvoir spécifique, propre aux femmes, un pouvoir trop souvent qualifié de féminin, que de formes de pouvoirs qui varient au gré des situations et des interactions avec les autres acteurs de leur temps. En bref, des formes de pouvoirs qui peuvent être propres aux hommes et aux femmes. Pour conclure, l'étude de la haute noblesse féminine constitue un observatoire privilégié pour évaluer le rôle de la femme noble, à la fois à l'échelle de la sphère familiale, en proposant des éléments pouvant enrichir l'étude de la famille noble, mais aussi à l'échelle de la Castille, à travers l'étude de leurs interactions avec les acteurs du temps. Pour finir, je voudrais insister sur le fait qu'au sein de cette réévaluation, à un moment crucial dans l'histoire des pouvoirs de la Castille du bas Moyen-Âge, les actions de ces femmes se situent dans le cadre d'une histoire partagée, ni exclusivement masculine, ni exclusivement féminine. Merci. 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 Merci.